On y va bonjour 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 à tous Nous allons passer les prochaines 45 minutes ensemble autour de l'offre globale de santé de prise en charge de la dépendance dans les territoires Alors Bernard Ben Saïd bonjour, vous êtes le fondateur du groupe AVEC Vous avez construit un groupe de santé de prise en charge de la dépendance qui se classe aujourd'hui dans le top 10 des groupes de santé français Vous plaidez pour l'instauration d'une prise en charge globale du patient âgé pour éviter les dégâts des ruptures de parcours et la multiplication des actes redondants qui y sont guiés Cette révolution organisationnelle permettrait selon vous d'accroître sans dépenser plus l'efficacité de la prise en charge de nos anciens Vous êtes précurseur dans cette approche innovante en France Pourtant que l'on retrouve dans d'autres pays en Europe, notamment en Espagne Vous vous y référez souvent et nous y reviendrons plus tard Et vous avez donné pour mission à vos 12 000 collaborateurs répartis dans plus de 300 établissements de santé sur tout le territoire français D'aider le plus grand nombre à vivre en bonne santé le plus longtemps possible Alors lors de cette conférence qui nous réunit aujourd'hui Vous allez nous présenter ce que vous appelez la troisième voie pour le futur de la santé Et surtout nous partagez votre vision sur comment améliorer et développer l'offre globale de santé Et de prise en charge de la dépendance bien sûr dans les territoires Et surtout en nous donnant un message qui nous dit et qui va nous démontrer que oui c'est possible Alors Bernard Ben Saïd, en préambule et pour commencer cette conversation Vous êtes un acteur atypique dans le secteur de la santé et de la prise en charge de la dépendance Qu'est-ce qui vous motive et quel est votre moteur ? Merci Sandrine, merci à tout le monde d'assister à cette conférence sur un projet qui me tient cher au cœur Et qui est compliqué à mettre en œuvre mais on pense que c'est une des voies pour sauver notre système de santé Notre système de prise en charge de la dépendance en France Effectivement rien au départ ne me présistait à ce sujet Puisque je suis essentiellement ingénieur de formation Puis économiste et que j'étais parti pour embrasser une grande carrière universitaire Peut-être que c'est parce que je n'étais pas un assez bon élève mais voilà Ce qui m'a... ce qui m'a... ce qui a présidé si vous voulez à mon virage je dirais d'un monde académique D'un monde de la recherche à un monde opérationnel C'est le sens très fort que j'avais d'un déclassement de la France dans ce sujet de la santé et de la prise en charge de la dépendance Et donc je me suis dit qu'est-ce qu'un économiste peut apporter dans ce contexte Et vous savez les économistes ils partent de constats Ils se disent ok quelle est l'origine de la problématique Et ensuite ils essayent de proposer des solutions Et bien entendu l'économiste c'est celui qui gère bien des ressources rares Et donc là c'était est-ce qu'on gère bien nos ressources Qui devient de plus en plus rares dans le monde de la santé et dans le monde du médico-social On a très peu de médecins de moins en moins On a de moins en moins de soignants On a de moins en moins d'auxiliaires de vie sociale D'aide à domicile Et donc comment on pouvait mieux gérer tout ça ? Comment est-ce qu'on peut mieux gérer tout ça ? Il y a un constat Le fait que la médecine aujourd'hui et ses acteurs ne se parlent pas assez entre eux Exactement, donc des constats où globalement les acteurs ne travaillent pas assez ensemble Des constats où les acteurs ne se coordonnent pas, n'arrivent pas à se coordonner Malgré tous les moyens qu'on essaie de mettre en oeuvre Des moyens électroniques, des moyens financiers, des moyens humains Et un constat où les acteurs au lieu d'être en coopération En accompagnement du patient et de la personne dépendante Sont en compétition, le public contre le privé Le non lucratif contre le lucratif Voilà, tous ces sujets-là qui font qu'effectivement Un dysfonctionnement de notre système Avec un système qui coûte très cher aux Français Puisqu'il coûte plus cher que par exemple ce qu'il coûte aux Allemands Plus cher que ce qu'il coûte aux Espagnols Et au bout du compte, un système qui, contrairement à ce que les Français veulent bien croire Qui est moins efficace que le système allemand ou que le système français Alors justement, Bernard Ben Saïd, vous l'avez dit On oppose le secteur public, le secteur privé La ville contre l'hôpital, le domicile contre les EHPAD Et tout cela au détriment du patient et des comptes sociaux Alors justement, vous proposez une autre voie Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour le système de santé français ? Alors, ce qu'on préconise, c'est une vraie transformation Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation écologique De transition écologique On parle beaucoup de transition démographique Nous, on propose une transition médicale et médico-sociale Donc c'est une vraie transition Alors c'est une transition vers quoi ? C'est une transition vers ce qu'on appelle l'opérateur global L'opérateur global de prise en charge de la santé et de la défendance Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont en silo On a la personne âgée qui est prise en charge à domicile Par des opérateurs spécialisés sur le domicile Ici, on a beaucoup, on a quelques-uns sur le salon aujourd'hui On a des opérateurs qui s'occupent verticalement de la personne âgée en EHPAD Et là aussi, on a des grands noms de l'EHPAD Même si récemment, ils ont été entachés de quelques rumeurs pas très sympathiques On a des opérateurs de la ville Et enfin, on a des opérateurs à l'hôpital Et tous ces mondes-là ne se parlent pas beaucoup N'échangent pas beaucoup Et c'est ça qu'on veut transformer Donc nous, ce qu'on propose, c'est des opérateurs globaux Des opérateurs globaux, c'est-à-dire quoi ? Des opérateurs qui ont la responsabilité de la prise en charge de la personne âgée Dès en amont, dès l'amont Dès les premiers signes, je dirais, de dépendance Et qui accompagnerait la personne âgée sur tout le parcours Aussi bien à domicile qu'en EHPAD Aussi bien en ville qu'à l'hôpital Donc c'est ça, l'opérateur global Et donc une solution qui, selon vous, présente trois avantages majeurs Exactement Alors, l'opérateur global, il présente trois avantages majeurs C'est que d'abord, il connaît bien la personne âgée Donc puisqu'il connaît bien la personne âgée, il va mieux la prendre en charge Voilà Deuxième avantage, c'est que, si vous voulez Il n'y aura pas de rupture dans la prise en charge Parce que c'est le même opérateur qui est du début jusqu'à la fin En charge de cette personne âgée Et donc qui a une obligation de résultat par rapport à cette prise en charge Donc ça, c'est très important Et troisième avantage, c'est que vous savez très bien que notre système de santé Et là, c'est l'économiste qui parle Est, entre guillemets, pollué par un système de rémunération Qui génère des mauvaises incitations On le connaît tous, le système C'est le système de la tarification à l'acte Dans un système de tarification à l'acte On a tous individuellement intérêt à pratiquer plus d'actes Et donc on a un système qui génère trop d'actes Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui Notre président de la République dit qu'il y a à peu près Sur les 300 milliards de dépenses de santé 300 milliards, c'est 12% du PIB C'est juste énorme Notre président de la République dit qu'il y a plusieurs points Voir au moins 10% des actes qui sont inutiles Voir nuisibles Voir nuisibles Et ça, c'est des sommes qui sont énormes Financièrement Et qui consomment beaucoup, beaucoup de ressources humaines aussi Et donc, le troisième avantage de notre système C'est qu'il ouvre la porte Un changement De rémunération du système de santé Du système médico-social Et ce serait un changement Dans le sens où on pourrait faire Une tarification à ce qu'on appelle la capitation La capitation, c'est On facture plus à l'acte Mais on facture à la prise en charge de la personne âgée Dès les premiers signes de sa dépendance Jusqu'à malheureusement la fin Alors justement, ce modèle que vous défendez D'opérateur global Permet également une mise en oeuvre Avec de vraies mesures en amont De prévention Bien sûr Alors ça, c'est très important Parce que, bon Tout le monde sait que La grosse faiblesse du système français C'est que c'est un système Qui travaille sur la Le curatif C'est-à-dire qu'on vous prend en charge Quand vous êtes malade Quand vous êtes malade Je dirais que c'est presque trop tard Et quand vous êtes malade C'est là où le système Commence à facturer En Chine, c'est exactement le contraire En Chine, vous savez que les médecins Sont payés tant que vous êtes en bonne santé Le jour où vous tombez malade Le médecin n'est plus payé Donc dans le système A la capitation Eh bien Vous avez une obligation De résultat sur la prise en charge globale Et donc vous avez tout intérêt A investir dans la prévention Parce que la prévention C'est la meilleure façon Justement de ne pas solliciter Les ressources Chez l'opérateur global Et donc A la fois De réconcilier les intérêts Du patient Qui a intérêt à faire de la prévention De l'opérateur Et bien sûr de la collectivité Aujourd'hui en quelque sorte Les opérateurs ont presque intérêt C'est triste à dire Mais est-ce que l'état des patients se dégrade ? Alors on l'a vu Vous citez comme référence Souvent Des pays De l'Espagne Alors qui consacre Beaucoup moins de ressources Humaines et financières A son système de santé Et médico-social Tout en ayant des indicateurs de santé Meilleurs qu'en France Alors Bernard Batsaïd Est-ce que vous pouvez nous expliquer Plus précisément Et par l'exemple Comment cela se passe En Espagne Et qui fait que vous en faites Une référence Pour la troisième voie Du futur de la santé en France Alors c'est vrai que c'est très surprenant De dire on va aller prendre un exemple Dans les pays qui sont plus au sud Que la France Généralement c'est On regardait vers le nord Des fois il faut regarder aussi Un peu plus bas Et là Les chiffres sont Je dirais Sont têtus Ils sont têtus Et ils sont Si vous voulez Incroyables D'abord Les Espagnols Consacrent beaucoup moins Que nous De ressources financières A la santé A la prise en charge De la dépendance Nous on est à 12% du PIB Les Espagnols Sont à 9% du PIB Deuxième point Surtout Les Espagnols Consacrent Beaucoup moins de ressources humaines Que les Français Nous consacrons 13% De nos emplois A la santé A la prise en charge De l'indépendance Les Espagnols Sont à 7,5% Alors d'abord Une chose très intéressante Sur ces chiffres C'est que vous voyez bien Que puisque les Espagnols Consacrent plus de ressources financières Que de ressources humaines Et bien d'abord Les soignants espagnols Sont beaucoup mieux payés Que la moyenne Des Espagnols Nous on l'a vu A l'occasion du Ségur De la santé On s'est aperçu Avec catastrophe Que nos soignants Qui sont censés Avoir une activité essentielle Étaient moins bien Que la moyenne des Français Alors il faut bien Qu'il y ait des Français Qui gagnent moins bien Que les autres Sinon il n'y a pas de moyenne Mais pourquoi ce seraient Les soignants Puisqu'on est sur Des activités essentielles Et on peut aussi se dire Que nos difficultés à recruter C'est aussi parce qu'on paye Moins bien nos soignants Et je dirais dans les soignants Il y a tout le monde Il y a les médecins Il y a les infirmières Il y a les aides-soignants Il y a les auxiliaires de vie Les aides à domicile Que la moyenne est française Donc ça c'est un peu contradictoire Surtout dans un monde Où on voit Les problématiques De prise en charge De la santé Et les prises en charge De la grande dépendance Vont augmenter Donc ça va être compliqué D'expliquer ça Donc déjà Une allocation des ressources Qui est plus intelligente On met On consomme moins de ressources Mais on paye mieux Ces ressources humaines Donc il n'y a pas de problème Beaucoup moins de problème D'attractivité qu'en France Deuxième sujet On pourrait dire D'accord Les espéniales Mettent moins d'argent Et moins de ressources humaines Que nous Mais ils ont Voir des indicateurs De santé catastrophiques L'espérance de vie A naissance L'espérance de vie En général L'espérance de vie Après une intervention L'espérance de vie Après un cancer L'espérance de vie Après tout ce que vous voulez Vous prenez 20 indicateurs De santé Si vous voulez Vous pouvez vous en donner un Je les ai ici Ils nous battent sur tous les indicateurs Sur tous les indicateurs Ils nous battent Alors vous allez me dire Oui mais ils vivent au soleil C'est plus Le soleil c'est merveilleux Ok Très bien Mais nous On a moins de soleil Mais on a Si vous voulez Le plus beau pays du monde Je ne sais pas si on peut aller Dans ce terrain là En tout cas C'est très intéressant Et eux Effectivement Ils ont des opérateurs Global de santé C'est à dire que la personne âgée Elle est identifiée Dès qu'elle est identifiée On lui donne un opérateur Qui va la prendre en charge Sur tout ce parcours Du domicile à l'EHPAD De la ville à l'hôpital Et c'est le même opérateur Qui va la prendre en charge Et alors notamment On l'a vu Moins de ressources financières Vous l'avez dit également Monsieur Ben Saïd Moins de ressources humaines Et matériels On pourrait reprendre Peut-être quelques exemples Notamment en termes De lits d'hôpitaux Pour 1000 habitants Ou encore Le nombre de médecins Pour 1000 habitants Avoir quelques Exemples concrets Sur quelques données Complémentaires Si vous voulez Si vous parlez De nombre de médecins Ils ont plus de médecins Pour 1000 habitants Que nous Ils les payent mieux Bien sûr Toujours relativement Au pouvoir d'achat Et par contre Du coup Les Espagneurs Restent plus longtemps A domicile Et donc Ils ont moins De lits d'hôpitaux Pour 1000 habitants Que nous Donc ça c'est des choses Très concrètes Et on voit bien Que meilleure prise en charge C'est même du simple double Meilleure prise en charge Et on consomme Moins de ressources Et on paye mieux Et on paye surtout mieux Les intervenants Et vous savez qu'aujourd'hui Le vrai sujet C'est qu'il nous manque Il nous manque Désespérément des médecins Désespérément des infirmières Désespérément des aides-soignants Et désespérément des aides-domiciles Ne serait-ce que le groupe avec 12 000 personnes Aujourd'hui nous cherchons A recruter 1000 personnes Alors pour bien comprendre Bernard Ben Saïd Est-ce que vous pouvez Illustrer d'exemple Les avantages De ce nouveau modèle Que vous défendez Celui d'opérateur global Alors les avantages Sont multiples Si vous voulez d'abord Il y a un premier avantage Très important C'est que l'opérateur global Par définition Il va faire la coordination On n'a pas besoin De lui donner Des incitations A faire la coordination Puisque lui-même Il doit se coordonner Entre les différents Lieux de prise en charge Donc par définition La coordination est interne C'est comme si vous disiez Au sein d'une entreprise Au sein d'un hôpital Au sein d'un service à domicile Au sein d'un EHPAD Au sein d'un centre de santé On va financer la coordination Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Puisque la coordination Est intrinsèque A nos activités Donc s'il y a un opérateur global Il n'y aura pas de coordinateur Par exemple là Vous avez vu que le gouvernement Est en train de mettre Des sommes importantes Sur la coordination Entre l'EHPAD Dès le domicile Il finance des CRTPA Il y a pratiquement Je crois Je crois qu'il y a Si vous voulez Un budget de 400 000 euros Pour faire de la coordination Par CRT Par centre de ressources Territoriales Là l'opérateur global On n'a pas besoin De lui donner Puisque par définition Ça va être son job Deuxième point Très important C'est que si vous voulez Dans notre système Aujourd'hui On ne se fait pas confiance On ne se fait pas confiance Une personne âgée Va quitter le domicile A l'hôpital Toutes les analyses Qu'elle aura fait à domicile Tous les prélèvements Qu'elle aura fait à domicile Tous les radios Qu'elle aura fait à domicile Bon on commence à l'hôpital Ensuite boum Elle retourne chez elle On recommence Ensuite elle va aller faire Une prise en charge En EHPAD de jour Ou en hôpital de jour Ou en EHPAD Plus longue durée On va recommencer Donc on passe son temps A recommencer les actes Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas confiance Les acteurs ne se font pas confiance Et chacun pense Qu'il est plus intelligent Que l'autre Et que si vous voulez Va mieux prendre en charge Que l'autre L'opérateur global On va oublier Cette notion De non-confiance Puisque par définition Les acteurs Les directeurs Les salariés Les collaborateurs Les médecins Seront chez le même opérateur Donc dans la même entreprise On se fait confiance On se fait confiance Donc déjà La prise en charge Est bien meilleure Alors la confiance Et également Dans notre système actuel L'obligation de résultat S'arrête au moment Où le patient Quitte l'établissement Ça c'est un point Très important C'est que Effectivement Aujourd'hui Dans notre système On a la responsabilité De la prise en charge Dans son établissement Que ce soit à domicile Ensuite boum On envoie l'hôpital On n'a plus la responsabilité Ensuite l'hôpital Renvoie en SSR Ou en EHPAD Il n'a plus la responsabilité Donc la responsabilité De chaque établissement S'arrête Si vous voulez À la sortie De l'établissement Ou à la sortie De l'équipement L'opérateur Il ne pourra pas dire Moi je m'arrête là Non Il a la responsabilité Sur tout le parcours Il a la responsabilité Sur le parcours Et il a aussi La responsabilité De la prise en charge Et aussi la responsabilité Financière Typiquement par exemple Aujourd'hui Vous savez très bien Qu'un très gros problème De l'hôpital C'est l'embolisation des lits L'embolisation des lits Vous avez des prises en charge Qui vont être très au-delà Des 10 jours Et on va avoir du 20 jours Du 30 jours On va trouver même Du 3 mois Du 90 jours L'hôpital Le lit en hôpital La journée Ça coûte 1000 euros Ça coûte 1000 euros Au système Et à la limite L'hôpital Il n'a pas forcément Très envie Que si vous voulez La personne âgée Quitte l'hôpital Puisque c'est des recettes Pour lui Alors vous voyez bien Que si on redistribue Ces sommes-là Sur le domicile Ou sur l'EHPAD Voilà Ou sur les mêmes Sur des résidences Autonomie Ou sur des services Autonomie Vous voyez bien Que ça ferait Des sommes Beaucoup plus importantes L'opérateur global Il a intérêt A gérer au mieux Ses ressources rares Ce qui n'est pas le cas Aujourd'hui du tout Des opérateurs verticaux Qui ont Qui se Et bien si vous voulez Travaillent Avec le système De rémunération à l'acte Qui contient en lui Les mauvaises incitations On l'a bien compris L'opérateur global Donc favorise En réalité Les prises en charge A domicile Moins coûteuses Et surtout Qui répond A l'attente A l'attente Des français Donc vous Vous en êtes convaincu Et vous le défendez Bernard Ben Saïd L'opérateur global De santé C'est mieux pour le patient Vous avez d'autres exemples Pour terminer De nous convaincre Si on ne l'était pas encore Les autres exemples Je dirais C'est que Typiquement C'est celui-là De ce monde Où on sait très bien Qu'aujourd'hui Nos ressources Vont diminuer Nos ressources En énergie Vont diminuer Nos ressources En ressources humaines Vont diminuer Et nos ressources En ressources financières Vont diminuer Donc on est obligé D'aller dans cette direction Par exemple Typiquement Aujourd'hui On sait très bien Que la prise en charge En silo Elle conduit A des coûts de déplacement Qui sont très importants Dans une prise en charge globale C'est Si vous voulez Qui met l'accent Sur la prévention Eh bien Nos coûts de déplacement Vont diminuer On a vu par exemple La sécurité sociale Aujourd'hui dire Allez On va commencer A rationner La prise en charge Par les taxis Par les ambulances Par tous ces acteurs Qui déplacent Les personnes Qui ont besoin D'être prises en charge L'opérateur global Il va diminuer Il va diminuer Si vous voulez Le coût De ces ressources rares Enfin Je pense C'est la bonne solution C'est l'opérateur global Il réconcilie Trois irréconciliables Que sont L'intérêt du patient L'intérêt De l'opérateur Et l'intérêt De la collectivité Aujourd'hui Ces trois acteurs Ont juste Trois intérêts Divergents Et c'est pour ça Que notre système Est un bout de souffle Et personne Je crois En France En tout cas Ne saurait le contester Et je dirais C'est exactement Comme la transition écologique La transition écologique Si on veut vraiment Faire la transition écologique Mon camarade Giancovici disait Il faut qu'on s'arrête De mettre Un gramme de CO2 On sait très bien Que c'est impossible Parce qu'en fait Si vous voulez Tant qu'on émet du CO2 Il y aura Du réchauffement climatique Et les catastrophes À venir Ne font qu'augmenter On sait très bien Que c'est impossible Là c'est pareil La transition La transition médicale Et médico-sociale Qu'on propose C'est une transition Révolutionnaire C'est le système Qui est remis Complètement à plat Mais je pense C'est la seule façon De gérer Parce qu'on ne va pas Inventer les infirmières On ne va pas inventer Les aides-soignants On ne va pas inventer Les aides à domicile On ne va pas inventer Les médecins Et si vous voulez Surtout aux tarifs Aujourd'hui Ils sont payés Puis l'autre avantage Également Pour revenir Aux patients C'est qu'il est rassuré Car tout au long De son parcours De prise en charge Et de santé Il a un seul interlocuteur Et en termes De génération De stress C'est aussi La prise en charge globale Une manière Une manière On le sait On est dans une société Où le stress Participe à la dégradation Du patient Cette interlocuteur unique Doit permettre De mieux l'accompagner De mieux le rassurer Tout à fait Donc ça c'est quelque chose De très important Vous savez très bien Que quand vous avez Une prise en charge Où le patient Est opposé à la prise en charge Même si vous avez La prise en charge La plus chère au monde Si psychologiquement Le patient est opposé L'impact de cette prise en charge N'aura pas le même effet Inversement Si vous avez Une prise en charge Qui est acceptée par le patient Qui est comprise par le patient Son impact va être démultiplié Et là Ce qu'on peut dire C'est qu'un patient Qui va être pris en charge Par un opérateur global Il va être rassuré Il n'est pas perdu Quand il quitte le domicile Et qu'il va à l'hôpital Il sait qu'il reste Entre guillemets Dans la même famille Il ne rentre pas Dans un monde Complètement nouveau Complètement inconnu Et où il aura Un choc psychologique Inversement Quand il retourne à domicile Inversement Quand il va En EHPAD Et pour toutes ces raisons On pense que L'impact psychologique La réassurance Que l'opérateur global Fait chez le patient Elle est de nature A être beaucoup plus efficace Dans sa prise en charge Alors Bernard Ben Saïd Vous me décrivez Un monde merveilleux Où on a résolu Tous les problèmes De notre système De santé Alors pourquoi Cela n'existe pas déjà Et votre système de santé Doit bien avoir Quelques failles Quand même Alors vous avez raison Et vous avez tort D'abord il existe Puisque je vous ai dit Qu'il existe en Espagne Et c'est pour ça Que l'Espagne a des chiffres Et a des indicateurs Qui sont exceptionnels Alors pourquoi Pourquoi il n'existe pas Alors en fait Les économistes Ont une théorie Assez classique Et Bercy Travaille beaucoup Sur cette théorie C'est que lorsqu'on est Dans un état du système Qui est mauvais Et qu'on veut changer D'état Vers un état Qui est plus efficace Qui est optimal Ce que disent les économistes Et bien en fait Lors du passage D'un état à un autre Oui on va gagner A l'issue Du nouvel état Mais lors du passage Il y aura beaucoup de perdants Beaucoup beaucoup de perdants Voilà Imaginez un niveau d'équilibre Je ne sais pas Qui est là Puis vous avez un autre équilibre Qui est plus haut Mais que pour passer De l'un à l'autre On va descendre Et puis on va remonter Et bien dans la descente Il y aura beaucoup beaucoup de perdants Tous ceux qui aujourd'hui Entre guillemets Je ne vais pas utiliser le terme Parce qu'il n'est pas beau Mais qui utilise le système Dans sa définition Mais qui ne vont pas vers l'intérêt public Donc lors du passage D'un état du système Qui est mauvais A un état du système Qui est bon Il y a des perdants Et c'est tout le sujet De la transition D'un état du système Sous optimal A un état du système optimal Donc ça c'est le sujet là Donc ça c'est très compliqué Alors A part ça Il y a un deuxième sujet Plus je dirais Plus politique Plus politique Sur notre proposition D'opérateur global De prise en charge De la santé De la dépendance C'est le sujet De la Du libre choix Vous savez qu'aujourd'hui Dans notre système On a le libre choix On peut aller Chez le médecin qu'on veut On peut aller Chez le service à domicile Qu'on veut On peut aller Dans l'EHPAD qu'on veut Et on peut aller Dans l'hôpital Ou la clinique qu'on veut C'est le principe De libre choix des français Et donc c'est vrai Que là On n'a plus le libre choix Puisque si vous rentrez Chez un opérateur Global de santé Vous êtes pris en charge Du début jusqu'à la fin Dans cette prise en charge Vous ne changez plus Vous n'avez plus de choix Là dessus Si vous voulez Deux réponses Première réponse C'est que d'abord On peut toujours imaginer Sur les territoires De la concurrence Entre opérateurs Global de santé Par exemple Un opérateur public Bien entendu Le public C'est pratiquement déjà Opérateur global de santé Puisque le public A l'hôpital Il a le centre de santé Il a l'EHPAD Et il ne lui manque Pas grand chose Pour avoir le domicile Puisque le domicile Souvent est géré Par les CCS Que ce soit les SAD Ou les SIAD Donc on n'est pas loin D'avoir un opérateur Global de santé public Mais il ne se vit pas comme ça Il ne se vit pas comme ça Et au lieu de se vivre Dans une prise en charge globale Il se vit vraiment en silo Parce que l'hôpital Est tellement gros Qu'il n'a pas trop le temps De regarder à côté Donc on peut imaginer Comme une concurrence Entre opérateur public et privé Voir entre privé non lucratif Et privé lucratif Donc ça c'est Voilà sur la théorie Mais en pratique Est-ce que les français Ont vraiment le libre choix Aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vraiment Le libre choix De votre médecin traitant ? Est-ce que vous avez vraiment Le libre choix De votre ophtalmo ? Est-ce que vous avez vraiment Le libre choix de votre EHPAD ? En fait non Aujourd'hui il n'y a pas de libre choix Parce que de toute façon Il n'y a pas d'offre Il n'y a pratiquement pas d'offre Donc vous prenez Ce qui est le plus accessible Le plus vite possible Donc si vous voulez Sur le libre choix en absolu Oui on recule En pratique Ce n'est pas loin de la réalité Mais en même temps En théorie Et vous ne croyez pas Que je suis adepte du libre Du en même temps On aura le libre choix Entre plusieurs opérateurs Globaux de santé Et par territoire Entre un opérateur global De santé publique Et un opérateur global De santé privée Tout à fait Tout à fait Mais Bernard Bensaiti Si on pousse le raisonnement Alors j'ai bien compris Que j'avais à la fois tort Et raison Dans ce que vous êtes en train De décrire À travers la vision Qui est la vôtre Et de décrire On a l'impression On pourrait avoir l'impression D'une médecine à deux vitesses Alors là aussi Je vais vous faire une réponse En deux temps Oui il y aura Une médecine à deux vitesses Parce que de toute façon L'opérateur global De privé Il aura Je dirais Il offrira Plus de confort Que l'opérateur public Mais c'est déjà le cas aujourd'hui Aujourd'hui vous avez bien Vous avez bien Des prises en charge privées Qui sont Entre guillemets Plus d'options Que les prises en charge publiques Mais en même temps C'est pas tout à fait vrai Ce que je dis Parce que Dans l'hôpital public aussi Vous avez des options Vous pouvez avoir Des chambres individuelles Vous pouvez avoir Des repas améliorés Vous pouvez avoir Des services particuliers Donc on a déjà De façon Une médecine à deux vitesses Une médecine à deux vitesses Y compris dans le public Y compris dans le public aujourd'hui Donc le privé N'a pas le monopole Du reste à charge Le privé Comme le public Ont aujourd'hui Du reste à charge Donc il faut davantage On parlerait davantage De Si on suit votre raisonnement D'un opérateur Sans reste à charge Et un opérateur Avec reste à charge Exactement C'est ça Tout à fait Même l'opérateur public Pourrait choisir Du reste à charge Aujourd'hui par exemple Quand vous regardez Dans le public Vous avez Hapital Hapital Il vient vous proposer Un comptoir particulier Où il y a une prise en charge Spécifique La vraie différence Entre l'opérateur public Et l'opérateur privé C'est pas du reste à charge C'est le statut C'est le statut des soignants C'est le statut des soignants Dans l'hôpital Dans l'opérateur Chez l'opérateur public Les soignants sont Des fonctionnaires De la fonction hospitalière Ou fonctionnaires Des collectivités Et dans Chez l'opérateur privé Vous avez des Vous avez des collaborateurs De droits privés Je suis désolé Je vais quand même Insister Dans ce que vous Décrivez On pourrait On pourrait y lire Un système Qui ressent Qui ressemble Beaucoup au système américain Un système Où le financeur Du Le financeur Du système Choisit L'opérateur Du patient Par exemple C'est la mutuelle Qui va vous dire Quelle pharmacie Vous devez vous rendre Ou Si vous avez besoin D'une hospitalisation De vous dire Par rapport à vos droits C'est tel hôpital Et c'est pas un autre Sous peine de ne pas Sous peine de ne pas Être remboursé Donc L'opérateur global De santé Privé En tout cas Peut Peut être mis En questionnement Par Dans le doute Par les français Non ? Alors en fait Vous avez pas peur De cet amalgame Avec le système De santé américain C'est vrai que là Vous pointez Si vous voulez Une difficulté Dans la compréhension Qu'ont les français De leur système de santé Souvent ils mélangent Le financement De la santé Et les opérations De la santé C'est deux choses Qui ont juste Rien à voir Le financement Il est à Très grande majorité Aujourd'hui À 85% Aujourd'hui Assuré par Nos caisses primaires 80% Est-ce qu'on a Nos caisses primaires 15% C'est Nos mutuelles Ou assurances Et 5% Le reste à charge Et il y a Le financement D'un côté Et après Les opérations Et les opérations N'ont rien à voir Avec le financement Et inversement Alors c'est vrai Qu'en France On a parfois Des financeurs Qui sont aussi opérateurs Typiquement les mutuelles Vous savez que les mutuelles Qui sont financeurs Au titre du livre 2 Peuvent être opérateurs Au titre du livre 3 Et donc on a un mélange Typiquement le public Le public Il est financeur Au titre des caisses primaires Et il est opérateur Au titre de l'hôpital public Ou des CCS Donc on mélange Mais sur le plan théorique C'est deux choses Qui n'ont strictement rien à voir Dans la vision que je propose Ce qu'on appelle L'opérateur global On parle pas de financement Le financement Il peut être public Il peut être collectif Il peut être privé C'est un autre sujet Il n'y a pas de raison De changer le financement Aujourd'hui Par contre Les opérations Elles Sont Assurées Par des Sont opérées De manière globale Donc pour moi Ce n'est pas du tout Du tout le système américain Où là effectivement C'est le financier Qui vous dit Vous allez Et si vous n'avez pas là Où il vous dit aller Et bien vous n'êtes pas remboursé Donc c'est pas du tout ça C'est un financement Qui serait A la capitation Plus à l'acte Donc ça c'est un premier avantage Et c'est un financement Qui ne peut pas donner Des ordres aux patients C'est le patient Qui choisit son opérateur global C'est le patient Qui choisit son opérateur global Comme aujourd'hui Il choisit son médecin traitant Ou il choisit Son service d'aide Ou son EHPAD Ou son hôpital Toutefois aujourd'hui On pourrait penser Dans le système français Que les mutuelles complémentaires Sont les opérateurs Globaux de santé Certaines mutuelles Livre 2 Ne font que du livre 2 Et donc là Elles ne font pas de santé Et il y a des mutuelles Livre 2 Qui sont aussi mutuelles Livre 3 Par exemple je pense à Vive Et donc eux Effectivement Ils sont financeurs Et opérateurs globales de santé Mais en stricte orthodoxie économique Il faut éviter le mélange des genres Le financement c'est une chose Les opérations c'est une chose C'est autre chose Donc on devrait presque Avoir interdiction Il faudrait presque Interdiction aux financeurs D'agir dans le monde Des opérations Et inversement Les opérateurs Ne pourraient pas financer Sinon il y a un mélange Des genres Qui fait qu'on pourra aller Vers le modèle américain Mais les français Sont complètement contre Le modèle américain Et personnellement Je suis contre aussi D'accord Comment votre transition Bernard Ben Saïd Envisage-t-elle Ce que les économistes Appellent le biais de sélection L'opérateur global Qu'il soit public ou privé Finalement Est-ce qu'il n'a pas intérêt A sélectionner Sa file active Ça c'est la première C'est le premier point Et n'a-t-il pas intérêt En quelque sorte A décourager les patients Dits lourds Pour éviter De les prendre en charge Oui là vous avez tout à fait raison Vous pointez un point Qui est très important Dans notre système C'est le biais de sélection Alors d'abord Première remarque Le biais de sélection Il existe déjà aujourd'hui Déjà Les services d'aide Ils essayent de prendre Les patients les moins lourds Puisque si vous voulez Le système de tarification Ne compense pas réellement La Si vous voulez Le fait qu'il y ait des patients Soit plus difficilement Pris en charge que d'autres Deuxièmement En EHPAD On a exactement le même phénomène A l'hôpital C'est exactement le phénomène Donc déjà Aujourd'hui Le biais de sélection Il existe massivement Et d'ailleurs L'hôpital public S'en prévaut Pour dire Oui mais nous On perd beaucoup d'argent Plus d'argent Que les opérateurs privés Parce qu'on prend Des patients plus lourds Ce qui est quand même faux Mais en tout cas C'est un argument Que le public avance souvent Alors Oui il y aura un biais Il peut y avoir un problème De biais de sélection Chez l'opérateur global Mais il est beaucoup Beaucoup plus faible Pourquoi il est beaucoup plus faible ? Parce que L'opérateur global Va prendre en charge Les patients Très en amont Très en amont Avec des fils actifs Qui sont pas lourds Par définition Donc Par définition Les biais de sélection Il est faible Les incitations Aux biais de sélection Il est beaucoup plus faible Donc ça c'est le premier point Deuxième point Donc déjà De ce point de vue là L'opérateur global Est meilleur Que les opérateurs verticaux Deuxième point Si vous voulez La file active On pourrait imaginer Imposer aux opérateurs globaux Des fils actifs Automatiques En quelque sorte Les opérateurs globaux Pourraient pas choisir Auto-sélectionner leur patient Je sais pas A 10, 20, 30% Voilà Donc tout ça fait que Si vous voulez Le biais de sélection Qui a un énorme problème Dans notre système Serait Très largement Résolu Par la solution De l'opérateur global Avec le groupe Que vous avez Que vous présidez Et construit Le groupe Avec Vous poussez Vers cette Troisième voie Pour le futur De la santé Avec une prise en charge On l'a vu tout à l'heure En ville A domicile A l'hôpital Et en maison de retraite Tout au long du parcours Et vous avez Vous êtes également Précurseur Dans la mise en place D'une plateforme E-santé Vous pouvez Nous 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 en parler Bien sûr Donc bien entendu On imagine bien Que Une dimension Mais c'est pas la seule Parce qu'il faut pas Il faut pas Surévaluer le digital Si vous voulez On pense que le digital La solution Va nous Va nous sauver Va nous Va nous résoudre Le problème De manque de médecins De manque d'infirmières De manque de soignants De manque d'aide C'est pas rien On est dans un métier D'homme Et surtout de femme Et le digital Il peut faciliter Mais il peut pas être La solution La solution de remplacement Néanmoins On voit bien Que la circulation De l'information La coordination Autour du patient L'information En temps réel Sur Les événements indésirables Sur tout ce Sur tous les sujets Auxquels On convient Tous les jours Dans nos métiers Peut être facilités Par le digital Donc le groupe Très vite Très tôt Je pense qu'on a été Des premiers en France Avant même Qu'on ait Le numérique de la santé Avant même Qu'on ait L'espace numérique de santé Le dossier médical partagé A investi massivement Sur les sujets digitaux Et aujourd'hui On consacre 1% De nos De nos De nos Produits A investir Sur le digital Au bénéfice Des collaborateurs Et en fin de compte Au bénéfice des patients Et avec une idée Assez simple Qui consiste à dire Oui très bien Le digital Sauf que S'il n'y a pas d'adoption Il ne se passera pas grand chose Donc il faut de l'adoption Et donc Une adoption Qui commence par Du concret Donc la mise à disposition A nos 12 000 collaborateurs De smartphone Donc là déjà Un outil Pour le digital Où il y a Les 120 applications Du groupe Qui sont mises Qui sont déployées Et deuxième Deuxième principe Il faut aller Dans le sens Où les collaborateurs Vont C'est à dire Là où ils vont Utiliser des applications Là où ils ont Un intérêt A utiliser des applications Et c'est là Où si vous voulez On déploie Dans la même Avec la même Plateforme La même Les mêmes Ce qu'on appelle UXUI Dans notre jargon Nos applications De manière à ce que La prise en charge Soit la plus fluide possible Et qu'on ne soit pas Obligé de changer Chaque fois qu'on change De l'application D'identifiant De mots de passe D'univers visuel D'univers etc On le voit Vous êtes optimiste Pour le système Le système français De santé Qui subit plusieurs crises Depuis On l'a vu On parle même D'un système Qui s'effondre Après On a vu Les limites Du système français Au moment De la crise Du Covid Aujourd'hui Avec Beaucoup De métiers En tension On l'a vu Vous avez évoqué tout à l'heure Le problème de rémunération Par rapport Si on compare Et qu'on revient au pays En Espagne Pour autant Le groupe avec Paris et le reste La révolution digitale On est préparé On est préparé pour aborder À passer à l'assistance À avancer les choses Et quelque chose de très intéressant C'est que souvent Les innovations Les innovations Elles viennent du secteur privé Et ça On ne se fait pas assez confiance En France On ne se fait pas assez confiance Et on pense que c'est Que c'est descendant On pense que c'est L'État Qui va descendre Les innovations C'est faux On la voit bien Mais d'ailleurs Avec l'article 51 Aujourd'hui L'État dit Il reconnaît ses limites Et dit Ben voilà J'ai fait J'ai donné le max Je ne peux pas trouver Plus de ressources Donc je vous demande De me De me De me De me Proposer des solutions Et je crois que Dans l'assistance Il y a quelques-uns d'entre vous Qui sont porteurs De projets Article 51 Et on est On est preneurs Bien entendu De ces De ces collaborations Voilà Et peut-être qu'on va laisser la parole A la salle Pour poser des questions Et peut-être y répondre Essayez d'y répondre Bon c'est toujours La première Qui est la plus difficile Qui se lance Bonjour Ça marche ? Ok d'accord Juste une question Oui pardon Oui Quand vous présentez Vous l'imitez A la personne âgée Pourquoi vous l'avez pas Élargie A tout ce qui est handicap Et problèmes de santé publique majeure Telle l'obésité Dans certaines régions La prise en charge De maladies Qui sont en train Du fait De certaines D'une certaine historique Qui sont en train De se développer Comme les AVC Les cancers Ou ce genre de choses Vous avez tout à fait raison On pourrait étendre Bien entendu A tout ce qui est Tout les formes d'handicap Le handicap physique Mais aussi le handicap psychologique On pourrait L'étendre bien entendu A tout ce qui est polypathologie On sait très bien Mais Je dirais que Aujourd'hui La vague qui arrive C'est la vague du troisième âge Et donc si vous voulez Et donc c'est celle-là A laquelle il faut répondre Parce qu'on va avoir Autrement si vous voulez Quelque chose Qu'on ne va pas comprendre Bien entendu Les prises en charge globales Sur les parcours Sur les polypathologies Ou sur les publics Dont vous parlez Doivent se faire Je pense que là On répond relativement bien Je connais moins bien Ces sujets Mais j'ai l'impression Qu'on y répond Relativement bien Là on répond Sans aucune coordination C'est sur la prise en charge De la dépendance Des personnes âgées Une autre Oui Vous voulez poser une autre question Alors Vous êtes intervenue En disant Qu'il y aura Des personnes Qui ne vont pas Qui aura des perdants Et Dans une logique De prévention Et Moi Je ne pense Enfin Mon opinion Est que Le fait Qu'il y ait Cette coordination Permet justement D'optimiser Le potentiel De la zone concernée Donc en fait Bien présenté Ce ne sera pas Obligatoirement Des perdants Mais un redéploiement Avec une optimisation Bien sûr Le système Collectivement Va être gagnant Le patient Va être gagnant Mais il y aura Il y aura bien Des acteurs Qui Qui seront Perdants Regardez Aujourd'hui Là le gouvernement Dit Il faut diminuer Les dépenses De radiologie Pourquoi il dit Il faut diminuer Les dépenses De radiologie Il y a beaucoup De redondance Des fois Ben oui Il y a de la redondance Il y a des actes Qui sont juste Strictement inutiles Et donc vous voyez bien Que ceux là Ils vont perdre Ils vont perdre Concrètement Ils vont perdre Regardez les labos Les labos récemment Ils sont en grève En ce moment Pourquoi ils sont en grève Parce que Parce que si vous voulez Typiquement Aujourd'hui Sur les actes Biologiques Vous avez Vous avez Vous avez eu Des tarifs Qui n'étaient pas adaptés Vous avez eu Pas de limite Sur ces actes là Et donc vous avez Des acteurs Qui disent Ben nous On a investi Nous On s'est passé Sur une Un sentier De croissance De notre activité Qui est X Et dans une redistribution On va faire Où il y aura Un opérateur global Qui va bien utiliser Ces ressources Ben ils vont être perdants C'est mécanique C'est mécanique Donc maintenant La question c'est Globalement On est gagnant D'accord Prenons un exemple J'ai trois verres d'eau Sandrine n'en a aucun Vous n'en avez aucun Je redonne Je donne un verre d'eau A Sandrine Je vous en donne un A vous Chacun en a un Vous êtes gagnant Vous êtes gagnant Collectivement on est gagnant Moi j'ai pas besoin De trois verres d'eau Sauf que j'ai plus Trois verres d'eau J'ai un verre d'eau Donc le problème De la redistribution Même si elle génère L'efficacité Elle est très très compliquée A mettre en oeuvre Très compliquée Vous avez des lobbies Qui vont s'opposer à ça Vous avez des lobbies Qui vont s'opposer à ça Bonjour Je suis médecin hospitalier En gériatrie En anesthésie Et votre question D'opérateur global M'interpelle Sur un point Genre la question Va être toute simple Si on parlait Des responsabilités Justement De cet opérateur global Où est-ce que ça commencerait ? Où est-ce que ça s'arrêterait ? Comment ça s'articulerait ? Peut-être que Je mets la charrue Avant les bœufs Mais en pratico-pratique Je suis tout à fait Adhérent A cette façon de faire Mais Comment ça s'articulerait ? Alors bon Ça c'est un vrai sujet Mais Je pense que j'ai des pistes De réponses Aujourd'hui La responsabilité Des acteurs de la santé S'arrête A la sortie de la porte De l'établissement La responsabilité d'un hôpital S'arrête à la sortie du patient La responsabilité Du médecin traitant S'arrête à la sortie Du cabinet La responsabilité des pads S'arrête à la sortie du patient La sortie du résident Donc La responsabilité Des uns et des autres S'arrête à la sortie Ou peut-être Se prolonger un petit peu Dans l'ambulance Mais ça va pas Beaucoup plus loin que ça L'opérateur global Et donc Vous voyez bien Qu'on a des responsabilités Qui sont Qui sont Très limitées Très limitées Et d'ailleurs C'est pour ça que Parfois on se dit Bon bah ce patient J'ai pas envie qu'il meure chez moi Je suis désolé de le dire Et on l'envoie à l'hôpital L'hôpital l'envoie à l'SSR Etc Etc Là Et bien On aurait une responsabilité Dès le début de la file active Donc très très en amont Donc dès qu'un patient Présente Une dégradation de son état Soit sanitaire Soit en matière de dépendance Boum Il devra choisir un opérateur global Et c'est l'opérateur global Qui aura la responsabilité Surtout le parcours Ça peut durer plusieurs mois Plusieurs années Plusieurs dizaines d'années Ça dure le temps que ça dure Et ce serait une responsabilité Juridique Une responsabilité financière Une responsabilité médicale Il y aurait toutes les responsabilités De l'opérateur global De la manière que A l'hôpital au bout du compte C'est l'hôpital qui est responsable Bien sûr il y a les médecins Qui sont responsables Mais voilà Souvent l'hôpital est incriminé Si un médecin S'il y a une erreur médicale L'hôpital va être impliqué Je me permets juste Une petite reformulation C'est intéressant Parce que de toute façon C'est work in progress On réfléchit ensemble Parce que moi je vais réfléchir Du coup Je vais prendre le modèle C'est la route secours Tout va bien Tant que tout roule Mais nous Avec mon collègue On est en cours séjour gériatrique C'est quand plus rien ne va En ville Peu importe l'opérateur Global ou pas global Ça arrive chez vous Ça appelle le 15 Ça monte dans une ambulance Ça arrive aux urgences On remue 1h, 2h, 3h, 24h Et hop Ça remonte en cours séjour gériatrique Donc en fait La dead zone Le bout du bout C'est soit réanimatoire Réanimation Soit pas réanimatoire Cours séjour gériatrique En fait il y a cet impasse là Quand je parlais de la responsabilité De l'opérateur global Je parlais de cette partie là C'est à quel moment Il y aura cette délégation En quelque sorte de tâche Est-ce que cet opérateur global Est un coordinateur Et donc en fait C'est une mise en relation Ou est-ce que c'est un vrai opérateur global Jusqu'au bout du bout Avec des services dédiés Des établissements à lui Est-ce qu'au final C'est très important Peut-être que je me suis mal exprimé L'opérateur global C'est pas du tout Du tout un coordinateur C'est un opérateur de santé Donc il a Ses propres établissements Il a ses propres services Il a ses propres départements Il a ses propres médecins Il a ses propres équipements Il a ses propres autorisations Il a tout Il a tout Et si vous voulez Si à un moment donné Pour une raison il n'a pas Dans le cahier des charges L'opérateur global Il y aura La recherche d'acquisition D'autorisation supplémentaire D'établissements supplémentaires De compétences supplémentaires Il a la responsabilité Opérationnelle C'est pas Les coordinateurs J'y crois pas En France On a mis des millions Des dizaines de millions Des centaines de millions Peut-être des milliards d'euros Sur la coordination Ça n'a jamais marché Ça n'a jamais marché Parce que déjà Les opérateurs eux-mêmes Et encore quand ils sont aussi longs Ils ont un problème de coordination Entre un service de SSR Entre un service d'urgence Entre un service de Réa Déjà dans l'établissement On a des problèmes de coordination Alors imaginez Quand c'est entre Des établissements différents Qui appartiennent A des opérateurs différents C'est impossible C'est impossible Donc regardons les vrais sujets A la suite de mon collègue En fait Il y a des pathologies À risque de réhospitalisation Comme les insuffisances Cardiac chroniques Surtout sur les personnes âgées Et vous dites Qu'avec cet opérateur global Plus on est malade En fait On doit tout faire Pour que le patient Ou le client Ne tombe pas malade En fait Qu'est-ce qu'on fait De ces pathologies Qu'on sait que ces patients On va revenir à l'hôpital Ils sont rentrés en amont Dans une file active Ils sont rentrés Je ne sais pas A 70 ans A 75 ans Dans une file active Et il faut les prendre en charge Jusqu'à leur fin de vie Voilà Donc Vous ne pouvez plus vous dire Qu'est-ce qu'on en fait C'est votre responsabilité Ils sont rentrés dans votre file active Vous avez la responsabilité Cette file active Du début jusqu'à la fin Et tout le vaut de sujet C'est qu'au lieu d'essayer De dépenser à la fin de vie Vous allez remettre De l'investissement Sur la prévention L'accompagnement L'alimentation Tout ce que vous pouvez imaginer Le lien social De manière à ce que Si vous voulez Cette fin de vie C'est la plus agréable possible La moins médicalisée possible Et qu'au bout du compte On génère les bonnes incitations Aujourd'hui on a un système Qui génère au mieux Pas d'incitation Et moi je dis au pire Des mauvaises incitations Bonjour Si j'ai bien compris Votre système se met en place A partir du moment Où on détecte Un début de dépendance Ou de pathologie Ca veut dire que Le bénéficiaire A vécu toute sa vie Avec ses professionnels de santé Ses aides à domicile Et à partir du moment Où il va commencer Justement à avoir besoin D'une certaine stabilité On casse tout Et on le met Dans un système tout nouveau Avec des opérateurs Qu'il ne connait pas Des accompagnants Qu'il ne connait pas Est-ce que ça va pas Plutôt créer un choc Qui va précipiter Parce qu'on sait Qu'à partir du moment Où la dépendance commence Il y a des effets de glissement Très rapides Est-ce que ce choc là Ne va pas accélérer Cet effet de glissement Question J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Puisque si vous voulez Dès que vous avez Un accompagnement A domicile Ben ça y est Vous êtes déjà Dans une prise en charge Si la personne Dont vous parlez A déjà des aides à domicile Il a déjà des effets de domicile Il a déjà du portage de repas Quelle que soit Si vous voulez Intervention médico-sociale Qui est à domicile Ben déjà Il est déjà pris en charge Donc il est déjà Rentré dans une file Mais là on lui demande De tout changer Non pas du tout Pourquoi vous Si A vous dire Quand on broise un système A l'autre c'est ça D'accord C'est le sujet C'est tout le sujet De la transition On sait bien que Sur le sujet de la transition Il faut réfléchir Aujourd'hui Qui est opérateur global En France Qui ? Personne Peut-être l'hôpital Un petit peu L'hôpital un petit peu Parce que l'hôpital Il a le centre de santé Il a l'EHPAD Et s'il se marie Avec le CCAS Il a le SAD et le SIAD Et il peut avoir le HAD Donc lui Il est un peu opérateur global Mais il se vit pas du tout Du tout comme opérateur global J'ai jamais vu un hôpital public Se vivre comme opérateur global Jamais Les services se parlent pas Entre l'EHPAD Et le service de la tri On se discute pas Je sais même pas si on a des réunions Etc Bon Donc Sur le papier Orpea Je suis désolé Dans le site Orpea Est un peu opérateur global Parce qu'il a des EHPAD Il a des SSR Des SMR maintenant Et il a du domicile Mais les gens se parlent pas Entre Entre Clinéa et Petit Fils Ils se parlent pas Il y a zéro coordination Nous On est un petit peu opérateur global Mais on est pas encore assez dense Sur les territoires Et on force nos actes Nos directeurs A discuter entre eux Ils discutent aussi Grâce à la plateforme Mais on est encore très loin de ça Parce qu'il y a pas Il y a pas encore Le déclic Le déclic ça va être La rémunération La capitation C'est ça qui va être le déclic Et après c'est un système A construction Mais regardez par exemple Aujourd'hui On parle de service d'autonomie On a construit un système Excusez-moi On commence par la fin Au lieu de commencer par le début Le début c'est la gouvernance juridique Vous imaginez deux assos Qui gèrent l'une Un SAD L'autre à SIAD Se marient ensemble Quel président va démissionner Quel directeur va démissionner Quel service comptable va démissionner Quel service juridique va démissionner Quel service RH va démissionner Qui Comment on fait On va créer un GCS On va créer une per structure Au dessus des deux structures existantes Ça marche pas Donc choc Il faut un choc Médical et médicale Que sociale En disant Voilà Boum Sur un territoire Appel d'offres Appel d'offres Sur une transition On passe à la tarification A la capitation File active On peut imaginer des files actives Nous on avait imaginé Des files actives Je crois De 300 seniors Et avec Une expérimentation Un cahier des charges Et c'est une longue expérimentation Mais de toute façon On pourra pas faire autrement On va pas Même si on voulait importer Excusez-moi l'expression C'est pas beau Les médecins d'Europe Tous les pays d'Europe Se battent aussi pour avoir des médecins Tous les pays d'Europe Se battent pour avoir des infirmières Tous les pays d'Europe Se battent pour avoir Des aides Des aides Des aides Vous savez que pendant la prise Je vais donner un exemple extrême Parce que nous on est souvent Sur des territoires Qui sont des territoires Limitrophes Pendant la crise Covid Une infirmière a été payée 9000 euros net 9000 euros net En CDD Qui peut suivre personne Donc il faut mieux gérer Nos ressources On n'a pas d'autre choix Ou alors C'est pas qu'on aura Une médecine à deux vitesses Ce sera pas qu'on aura Une prise en charge à deux vitesses On aura une prise en charge Ou pas de prise en charge C'est plutôt ça qu'on risque C'est une prise en charge Ou pas de prise en charge Bonjour Je voulais savoir Vous en étiez dans l'interpellation Des pouvoirs publics Justement Parce que voilà Maintenant il faut Enfin j'imagine L'idée c'est d'aller Interpeller plus haut Et voir Est-ce que c'est quelque chose Que vous avez déjà fait Ou vous en êtes par rapport à ça Alors J'aime pas trop le mot interpeller Parce que Moi je suis plutôt Adepte des médecines douces C'est pas forcément violent Interpeller Alors si vous voulez Bon Globalement Bien sûr On en parle Bien sûr On essaye de démontrer Bien sûr On essaye de prouver Que c'est plus efficace Néanmoins Trois sujets très importants D'abord On n'a pas On n'a pas encore réellement La proof of concept Comme disent les startups Parce que le proof of concept C'est avec La changement de tarification Et on ne peut pas Changer de tarification Bon Ça c'est le premier point Deuxième point C'est Je répète C'est Il y a Aujourd'hui Tout le système Est opposé à ça Parce que tout le système Est en silo Tout le système Est en silo Et il n'y a rien Sur l'horizontale Donc c'est très dur De ce point de vue là Et troisième point Si vous voulez On est quand même Et je le reconnais Très attaqués Sur notre modèle Parce qu'on dérange On est très très attaqués Avec toutes sortes d'attaques Et je pense que Si vous voulez Il y a des actions Du gouvernement Aujourd'hui Par exemple Oui les services autonomiques C'est mieux que rien La démarche Ça va dans ce sens là La démarche Centre de ressources Territoriaux Territorial Parce que moi Ça va dans ce sens là Ce qui va pas dans ce sens là Par exemple Mais c'est tout ce qui est Si vous voulez Comment ça s'appelle déjà Tout ce qui est Les plateformes territoriales Où les professionnels de santé Discutent les Les CPTS Là on Voilà Pour moi c'est une aberration Parce qu'on va mettre Beaucoup de gens A table Autour de la table A discuter 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 C'est du temps médical Donc du temps Qu'il vaut de l'or Il vaut de l'or Ce temps là Il vaut de l'or Et au lieu de consacrer A la ressource A si vous voulez A si vous voulez A la prise en charge On va en discuter Pour refaire le monde Merci Merci à tous Il est 13h30 Merci pour vos questions Bonne journée Sous-titrage ST' 501